Oui, effectivement, on a montré déjà une meilleure attitude, une implication un peu plus constante, un peu moins irrégulière. C'est sûr que le résultat n'est pas à la hauteur des espérances, mais il y avait vraiment un vrai mieux dans cette rencontre. Elles ont mis des gros tirs, on a été un peu plus solidaires en défense, on a été un peu plus vaillantes, j'ai envie de dire. Maintenant, quand il y a des grosses joueuses qui mettent des paniers, qui enfilent ça comme des perles, c'est difficile. Mais on n'a pas senti qu'on était abattus, on a continué à avancer, on a trouvé des choses en attaque. Et ça nous a permis d'avoir un certain rythme et d'avoir une certaine attitude qui a montré du positif. Ce qui est difficile, c'est vrai que jouer sur deux compétitions avec une différence véritable, l'Euroleague et le Championnat de France, c'est vraiment deux compétitions très distinctes, le jeu n'est pas le même. Et c'est difficile justement, quand on n'est pas bien, de pouvoir utiliser ces matchs de championnat d'Europe, d'Euroleague, pour se relancer en Championnat de France, parce qu'en fait, on va tomber face à une équipe qui joue complètement différemment. Là, on a vu Skio qui était assez large, donc on a vu pas mal d'espace, le ballon a bien vécu. Sauf que quand on joue en Championnat de France, c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus fermé. Donc, ce n'est pas le même basket qui est proposé. Au-delà des qualités des joueuses et du basket proposé, ce n'est même pas une question de qualité uniquement. C'est une question de, je ne sais pas, c'est différent. C'est vraiment deux mondes différents. Donc, j'ai envie de croire qu'en tout cas, on s'est rassuré dans le sens où, quand on fait les choses et quand on fait vivre le ballon, et quand on a une attitude de combattante, de vaillante, on peut arriver à faire de belles choses sur le terrain. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut continuer à aborder ce match-là. On sait que Saint-Amand, à l'heure actuelle, joue bien. Ils ont perdu des matchs, mais jamais de beaucoup. Ils embêtent tout le monde, tous les gros. Moi, j'ai beaucoup perdu à Saint-Amand, donc je le sais. J'espère qu'on va respecter cette équipe. Ça, il n'y a aucun doute, parce que pour le coup, pour une fois, on ne vient pas en favori. Donc, j'espère qu'on va avoir une autre identité, une autre image, en tout cas même de nous, face à cette équipe-là. Alors, forcément, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur quand l'équipe, elle est dans le mal, quand individuellement, tu n'es pas à la hauteur. C'est difficile mentalement, physiquement, parce que physiquement, déjà, c'est difficile tout en étant hyper bien. Donc, ce n'est pas simple. Mais effectivement, le match de SCIO, j'ai pris du plaisir à jouer. Et ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé. Donc, j'espère que la saison, elle est encore longue. Alors, c'est bizarre de dire ça, parce qu'on est déjà fin janvier. Mais on n'est même pas à la moitié encore du championnat de France. Donc, il y a encore pas mal de rencontres à disputer. Et j'espère qu'on va monter en puissance, que moi, je vais continuer à... Enfin, ou que je vais essayer de retrouver un petit peu ce que je peux apporter à cette équipe-là. Ça fait 15 jours, 3 semaines que j'ai l'impression de ne pas avoir mal quelque part ou à mon corps. Donc, effectivement, je me dis « Ouh là là, c'est bien, je suis hyper bien là ». Donc, après, je suis vigilante, parce que je sais qu'à tout moment, ça peut reflencher. Mais oui, j'ai eu un début de saison difficile, dû à mon grand âge, dû à une préparation qui a été un peu tronquée. Et ma volonté aussi de faire des fois un peu tout et trop. Mais il faut que j'arrive à me gérer. Et là, pour l'instant, physiquement, je suis bien. Après, j'espère que je peux faire mieux. Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est tout ce qui est le sommeil. Je pense que le plus important dans la récupération, c'est le sommeil. Et quand on est en déplacement comme ça, qu'on est obligé de se lever tôt, qu'on s'est couché tard parce qu'on a joué tard et qu'on a du mal à dormir après les matchs, et qu'on se lève tôt de l'hôtel pour partir prendre un avion qui est assise 7h ou 8h du matin. Donc, ça, c'est difficile. Et je pense que peu importe l'âge. Maintenant, la récupération, quand tu es plus âgé, elle est plus longue. Donc, effectivement, c'est un peu plus difficile. Maintenant, voilà, j'ai encore... C'est pour ça que je fais hyper attention et j'essaye de pouvoir contrôler ce qui est contrôlable. Maintenant, on a eu la chance, là, de ne pas se lever trop tôt pour partir de Skio. Donc, ça nous a permis d'avoir une nuit qui était correcte. Et il n'y a rien de mieux que le sommeil pour récupérer. Merci. Merci.